Les policiers de Québec enquêtent sur un meurtre survenu la nuit dernière dans le secteur Vanier. Sébastien, donc, on parle d'un homme de 50 ans qui a perdu la vie. Oui, voilà, exactement. Il y a ce déploiement policier très important, vaste périmètre de sécurité aussi derrière moi parce qu'on protège la scène autour de cette résidence, de l'avenue Proulx à l'intersection de la rue Bocage, secteur Vanier. Ce qu'on a comme information pour l'instant, c'est qu'un peu avant minuit 30, il y a eu cet appel au 911 pour du désordre à l'intérieur d'une résidence. Les policiers vont se présenter sur place. Il y a un homme de 50 ans dont on va constater le décès sur place. Un homme de 59 ans aussi qui a été blessé, mais on parle de blessures légères. Les suspects qui avaient pris la fuite déjà à l'arrivée des policiers. Ce sont les enquêteurs des crimes majeurs de la police de Québec qui ont pris le dossier en main. Identité judiciaire, maître chien, poste de commandement mobile sur place. C'est le cinquième meurtre de l'année à survenir sur le territoire de la ville de Québec depuis le début de l'année. Et pour avoir discuté avec plusieurs voisins, je vous dirais qu'on a hâte de comprendre ce qui s'est passé au cours des dernières heures dans ce quartier. Donc, où on se sent, me confie certains, de moins en moins en sécurité. Le quartier, ça en vient de plus en plus rock'n'roll. Il y a une couple de voisins qui ont posé des caméras. Puis c'est pas surprenant. C'est mieux prévenir que guérir pour protéger nos enfants aussi. Vous me disiez que vous l'avez eu, cette réflexion-là, de vous installer une caméra de surveillance chez vous. Surtout avec ce qu'on voit comme aujourd'hui. Quand je n'ai pas à dormir, je m'habillais, je m'allais prendre des marches. Je fais plus ça. Je fais vraiment plus ça. Surtout ici, sur la rue Pou. Ce coin-là, c'est l'autre bord de la rue. Puis en face, il y a des logements, des baies, je ne sais pas comment on appelle ça. Vous sentez-moi en sécurité, là. Il est maison. Je suis contente que mes petits-enfants ne restent pas ici. Bon, je vous parlais de l'identité judiciaire de la police de Québec. On est effectué du travail, je vous dirais. Tout juste devant la porte d'entrée, il y a une vitre qui a été fracassée, notamment. C'est là qu'on s'oeuvre actuellement parce qu'on parle d'entrée par effraction des suspects qui, je le rappelle, sont toujours en cavale. La victime, donc, de 50 ans possédait des antécédents criminels. On ne connaît pas, cependant, le mobile du meurtre pendant que tout ce travail d'enquête qui se poursuit ici, à Québec. Merci, Sébastien.